Bonjour à tous, merci aux organisateurs, à CECOAN. Alors, je suis médecin cancérologue, radiothérapeute. Je travaille beaucoup sur la médecine personnalisée, pas forcément la thérapie individualisée, puisqu'on organise des parcours de soins coordonnés pour les patients en cancérologie, nutrition, émotions, activité physique, bien-être, retour à l'emploi. Et on a effectivement, comme chaque cancérologue, un circuit de soins avec de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et on m'a demandé aujourd'hui de traiter du sujet des besoins cliniques par rapport à la génétique. C'est très intéressant d'arriver à essayer de créer des interfaces entre les disciplines, et finalement à définir quelle est la demande du terrain pour que l'offre et la demande puissent se coordonner. Et on sait que nos patients en ont bien besoin. Alors, on fait partie, comme beaucoup, d'un courant voltairien qui disait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Alors, on voit bien qu'on n'en est plus là, mais que le grand écart était vraiment trop grand, et qu'il faut maintenant qu'on arrive à réconcilier une biologie de plus en plus pointue, et une clinique qui s'est satisfait de l'incertitude et de l'inconnu, et qui parfois ne va pas chercher les données dont on peut disposer, malheureusement. Alors, ce qui a changé, c'est qu'autrefois, les graphiques avec beaucoup d'informations biologiques, on les passait. Et en fait, on a vu que toutes les voies de signalisation cellulaire, on a maintenant, sur chacune de ces étapes, énormément de médicaments. Et dans notre discipline, la cancérologie, on a eu plus de 150 à 200 nouveaux médicaments et AMM sur les dix dernières années. Donc, on a été obligé, sur les dix dernières années, à changer notre structure mentale, nos connaissances, notre manière d'appréhender la recherche clinique, la biologie, les tests compagnons, etc. C'est passionnant. Il faut néanmoins ne pas oublier pourquoi on fait tout ça. On a le patient devant nous. Donc, on a des consultations qui sont différentes, des efforts pédagogiques à faire. La prise de décision est différente dans la manière. Et puis, on commence à travailler avec nos biologistes, nos généticiens, comme on travaillait autrefois avec nos radiologues et nos médecins nucléaires, avec certainement pas la même maîtrise sur le plan technique, parce qu'on ne l'a pas appris comme cela dans nos cursus médicaux. Et finalement, toute la médecine et pas simplement la cancérologie, c'est un peu la même chose. Comment on va sélectionner ? Alors, si on a un seul bonhomme rouge qui doit bénéficier d'un traitement parce qu'il va rechuter et on veut diminuer ce risque, il faut qu'on le trouve, ce bonhomme rouge. Donc, comment on va faire pour le sélectionner ? Si on ne sait pas le sélectionner, finalement, il est dans une population de 4 bonhommes, et bien, ils ont chacun 25% de risque, il y a 25% de risque de rechute, donc on va être obligé d'arroser, de traiter tout le monde. Et des fois, on en a marre de traiter tout le monde et d'arroser, alors on va sous-traiter, finalement, ceux qui en ont besoin et sur-traiter les autres. Et donc, toute la dynamique médicale, c'est d'essayer d'arriver à sélectionner, et on voit bien que la clinique n'est pas suffisante. Donc, le clinicien va forcément se tourner vers celui qui peut l'aider. Pas seulement l'imageur, mais le biologiste. Alors, j'ai repris volontairement, c'est assez intéressant pour dire que les vérités évoluent. D'ailleurs, la vérité médicale n'est pas la vérité humaine, mais les vérités médicales changent. Et c'est vrai qu'en 2009, on avait ce papier du JNCI, et à l'époque, on avait le Cetuximab, c'est un médicament anti-EGFR, qui avait montré qu'il y avait une amélioration de 1,2 mois en survie globale dans une étude. Et vous voyez que le traitement, il valait à peu près 80 000 dollars sur une séquence courte. Et en fait, il y avait quelqu'un qui s'est amusé à écrire un papier en disant, sans guérir les patients métastatiques américains, si on faisait ce genre de dépenses, pour arriver à augmenter d'un an la survie globale de nos patients métastatiques, ça coûterait 440 milliards de dollars, c'est dix fois le budget du NCI. Donc en fait, on se posait la question déjà il y a dix ans, de la manière avec laquelle on allait financer des innovations, qui étaient des innovations incrémentales, pas des innovations de rupture. On a de la chance d'avoir des données, mais comment on va intégrer des données, créer des nouveaux modèles médico-économiques, arriver à rester très raisonnable en clinique, mais ne pas couper les ponts à ces innovations qui vont nous faire progresser. Alors ce médicament, comme d'autres, en ont vu des plus ingénieux, des plus intelligents, mais on a changé notre façon de réfléchir en dix ans, et c'était important d'avoir cette vision rétrospective. On disait aussi à l'époque, on avait l'émergence des thérapies ciblées, vous preniez les médicaments les plus prescrits, et vous voyez que sur les ronds, la partie orangée, c'était le taux de réponse aux différents traitements. Donc la majeure partie des médicaments qu'on prescrivait, et encore qu'on prescrit encore, ont des taux de réponse qui ne sont pas majoritaires. C'est-à-dire qu'on va faire une chimiothérapie, parce qu'elle a théoriquement 30% de risque de rechute en moins. Mais ça veut dire qu'on va prescrire des médicaments, générer des effets secondaires, avec une iatrogénie, une dépense, un coût pour la société, un coût financier, un coût humain, en sachant bien que ce n'est pas très efficace, dans un grand nombre de cas, mais parce qu'on n'a pas cette capacité à sélectionner. Donc là, on est en train vraiment d'identifier les besoins, et on voit bien que l'argent que la société met dans ces traitements, elle pourrait aussi en mettre un peu plus dans la manière de sélectionner les patients, et de choisir ces traitements. On n'est pas obligé de fonctionner avec une économie de dépenses croissantes. C'est une organisation plus intelligente du système qu'on attend. On avait tous été un peu paralysés par le modèle de ces tumeurs trop mal gastro-intestinales, un gène qui dysfonctionne, on donne du glivec, et la maladie disparaît, et puis 20 ans après, on n'a toujours pas ces métastases. La cancérologie, c'est un modèle avec plusieurs gènes qui dysfonctionnent. Alors, est-ce que c'est forcément très cher ? Pas du tout, parce que quand dans ce papier du New England, vous savez, les cardiologues nous ont dit quand on donne de l'aspégique, on a moins de cancer du côlon. Puis après, ils nous ont dit mais quand on donne de l'aspégique, en fait, il y a autant de cancer du côlon. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit « Non, regardez, quand vous avez une mutation PI3 qui nase, c'est un New England, quand vous donnez de l'aspégique, la voie des cox, c'est un effet antitumoral. » Donc si vous arrivez à identifier qui va bénéficier d'aspégique, c'est un super médicament anti-cancer. Et ça, sans le généticien, vous ne le faites pas. Donc c'est très bien d'avoir des cohortes à 50 000 patients pour avoir des idées, mais il va falloir maintenant qu'on rentre dans le détail, tous les cliniciens aujourd'hui ont en tête l'impact, l'importance de cette génétique et de cette biologie. Alors maintenant, les cliniciens se sont rendus compte que finalement, la génétique s'apparlait, mais est-ce que tout est génétique ? Certainement pas, puisqu'on nous a apporté finalement à notre moulin plusieurs niveaux de variation. L'épigénétique, avec les histones des astéstylases, les méthylations, les micro-ARN, dont on commence à se servir. Et puis toute cette science, la transcriptomique, la protéomique. Donc c'est un peu plus complexe, mais chacun va devoir s'approprier tout ça. Et pour exemple, un cancer de l'ovaire qui est résistant au sel de platine, finalement sans changer de molécule, mais en donnant des inhibiteurs des histones des acétylases, donc un traitement épigénétique d'une résistance, on restaure la sensibilité à un médicament. Donc il ne faut pas tout le temps inventer des nouveaux médicaments. Il faut savoir identifier les mécanismes de résistance des médicaments pour tenter de les reverser. On est donc sur des options cliniques d'innovation. Ensuite, on a vu qu'il y avait la génétique tumorale et la génétique constitutionnelle. C'est toujours de la génétique, sauf que ce ne sont pas les mêmes personnes qui s'en occupent la plupart du temps, et c'est bien dommage. Mais avec certains traitements, on a vu que quand on avait une prédisposition familiale, constitutionnelle, on pouvait agir sur la tumeur. Et finalement, la tumeur, elle était issue d'une base de cellules qui venait de cellules normales avec un génome commun, même si la tumeur s'affole. Et donc, arriver à bien structurer les filières de génétique constitutionnelle, génétique tumorale, parce qu'en thérapeutique, on va avoir besoin de penser la génétique de façon très globale et beaucoup plus efficace. Arriver aussi avec des nouvelles données, des nouveaux modèles, parce que quand on a appris, nous, les polymorphismes nucléotidiques, on ne savait pas à quoi ça servait. Quand on sait qu'on a des signatures qui sont prédictives de la dysfonction érectile, quel que soit le traitement du cancer de prostate, qu'on fait, ça devient intéressant d'essayer de l'expliquer. Quand on sait que des mammographies de sains denses ACR4, qui peuvent être ou pas tumorales, en fonction de la signature, en polymorphisme, elles sont plus ou moins pathologiques, c'est intéressant. Donc, investir des nouveaux champs de la clinique par une meilleure connaissance de ce qui se passe dans les gènes. Puis donner un exemple clinique. Alors, l'exemple clinique de ce patient, de 58 ans, un sarcome indifférencié du péritoine, qui résiste à la chimiothérapie, qui est en train de mourir, qui a perdu 30 kg, qui a 3 litres d'acide par jour, qui perd 30 g d'albumine, un casse-tête pour les réanimateurs, tous les cliniciens. Et finalement, là, on tente, parce qu'il n'y a pas vraiment un séquençage, mais enfin, une approche, un panel multigène. Et puis, on se retrouve, à l'époque, ça n'existait pas les anti-BRAF. On a trouvé une mutation BRAF. Donc, on a demandé une autorisation spéciale pour l'anti-BRAF qui existait il y a quelques années. Et vous voyez qu'en 2 jours, il arrivait à manger. En 8 jours, il n'y avait plus d'acide. En un mois, 15 kg de tumeurs qui a fondu. Et ça, on n'avait jamais vu ça avec des chimiothérapies classiques. Alors évidemment, après, il y a des résistances. Mais vous avez des histoires cliniques qui n'existaient pas, parce qu'il y a une approche biologique et génétique nouvelle. Et puis, on va un peu à la pêche. C'est l'histoire. Mais entre aller à la pêche ou de chasser à l'aveugle, je préfère être proactif et aller à la pêche. Alors, on voit bien finalement que dans chaque tumeur, on peut avoir des altérations génétiques qu'on a faussement attribuées à certains cancers. Je terminerai sur l'exemple clinique. Vous voyez, un jour, on a dans le grand journal américain de cancérologie, quelqu'un qui dit est-ce que les cancers de prostate de glisone 6, donc les bariches, sont vraiment des cancers de prostate. Et parallèlement, dans une revue, on a quelqu'un qui nous raconte l'histoire d'un patient qui a eu un cancer de prostate à 47 ans. On a fait des biopsies. Il avait des contingents sur ces biopsies de glisone 6, 7, 8. Et puis, on l'a suivi. Il a eu de la radiothérapie, de la chirurgie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées. Il est mort 17 ans après. Et sur les séries d'autopsies, on a commencé à faire des séquençages génétiques de toutes ces métastases. On s'est rendu compte que le clone létal, ce n'était pas le glisone 8. C'était le glisone 6 parce qu'il y avait les mêmes anomalies moléculaires. Donc, on s'est rendu compte que c'est ce glisone 6 dont certains disent qu'il n'est pas cancéreux qui avait les anomalies biologiques qu'on n'avait pas réussi à stériliser. Donc, en fait, le regard clinique, il est assez perturbant. Il peut même fausser la réalité. Et on va devoir rentrer dans une réalité biologique, dans une réalité génétique qui est différente. Voilà, j'en finirai là. Pour des cliniciens, c'est assez perturbant parce qu'arriver à déceler parmi des millions d'anomalies, certaines anomalies, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on délègue et qu'on crée nous-mêmes une dépendance par rapport aux logiciels, à l'informatique, aux algorithmes. En fait, tout ce qu'on ne maîtrise pas. On va rajouter un niveau de non-maîtrise. Et donc, on va avoir un déluge de données. On ne gère pas bien les données qui ne tiennent pas sur une page à quatre avec un papier, un stylo. On commence à informatiser, à numériser nos dossiers. Mais là, il va falloir structurer notre approche par rapport à l'analyse des données, les reports d'expériences, confronter nos expériences entre nous. On parle d'une tumeur parce qu'on sait l'organe où elle a émergé. Mais en fait, elles sont des millions, elles sont différentes. Et des fois, vous allez traiter des cancers du sein comme des cancers du poumon. Donc, il va falloir faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit. Il y a vraiment un changement culturel à opérer pour qu'on arrive à bien s'approprier de la génétique en clinique. Voilà, je terminerai là-dessus. Quand on donne un traitement, il peut être efficace et pas toxique. Il peut être toxique et pas efficace. Efficace et toxique, il va falloir qu'on avance aussi en pharmacogénomique parce qu'on donne a priori des doses. Quelle que soit la tolérance et l'efficacité, c'est un grand champ de cette médecine de précision que d'arriver à réorganiser notre manière de prescrire, d'évaluer et la tolérance et l'efficacité. Et pour conclure, on doit rester modeste en clinique comme les généticiens le sont parce qu'avant la découverte de l'ADN, les rougons-macars et Zola avaient déjà dit qu'il y avait une influence de l'environnement sur l'homme et qu'il fallait prendre en considération les tares héréditaires. Et si autrefois on disait que la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle, c'est un art qu'on va devoir exercer à plusieurs et surtout avec les généticiens. Et donc les cliniciens appellent de leur vœu une amélioration de nos collaborations. Je vous remercie. Donc moi, je m'appelle Étienne Muller, je suis biologiste au centre François Baclès à Caen dans le laboratoire de biologie génétique du cancer. Et donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques premiers résultats préliminaires sur un panel, sur une analyse qui s'attache à décrire un maximum de caractéristiques moléculaires de la tumeur. Alors, comme l'a bien rappelé M. Toledano auparavant, on a de plus en plus besoin aujourd'hui d'avoir la caractérisation moléculaire de la tumeur afin de guider, d'orienter la thérapeutique. En plus de ça, aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui vont être en impasse thérapeutique et chez qui on ne va plus pouvoir proposer de traitement. Il va falloir leur proposer des solutions. Au niveau de la littérature, on a aussi régulièrement de nouvelles thérapies ciblées qui sortent, de nouveaux marqueurs biomoléculaires qui sortent aussi. et on a aussi pour tout ce qui va concerner les essais cliniques une nécessité d'avoir un outil qui va nous permettre de pouvoir inclure les patients dans ces essais-là. Donc, en prenant en compte toutes ces considérations-là, l'objectif du test et de l'analyse qu'on a monté en partenariat est d'avoir un outil d'analyse qui soit pan-cancer, pan-tumoral, un test unique et qui soit facilement implémentable dans le cadre d'une routine clinique et qui puisse servir de support à un staff moléculaire. Si vous pouvez passer pour la diapositive suivante. à partir de ça, à partir de ces différentes constatations, de ces différents besoins-là et en partenariat avec Agilent, avec Sec1, et aussi avec les différents oncologues de notre centre et discussion avec eux aussi, nous avons créé un test qui va permettre ou au moins essayer de répondre à un maximum de questions. Tout ça en partant d'un seul échantillon tumoral incluant parafine. Et donc, à partir de cet échantillon incluant parafine, nous avons monté un test qui s'attache à séquencer 500 gènes au niveau ADN, 20 microsatellites au niveau ARN et une centaine de transcrits de fusion au niveau ARN. L'objectif de ce test va être de décrire les mutations ponctuelles, les indelles, les variations du nombre de copies aussi, tout ce qui va être transcrit de fusion au niveau de l'ARN, de pouvoir décrire aussi l'instabilité microsatellitaire, de calculer une charge mutationnelle avec le TMB, le Tumor Mutational Burden, et aussi de pouvoir dessiner des signatures mutationnelles. Voilà l'ensemble des objectifs qui doivent être réalisés par cette analyse. Pour valider cette analyse-là, on a utilisé un certain nombre d'échantillons avec 10 contrôles commerciaux dont on va reparler pour certains un petit peu plus tard. On a aussi utilisé 12 échantillons qui sont des témoins positifs, qui sont issus d'échanges avec différents biologistes à travers de tous les arts de France qui nous ont confié des échantillons et aussi 18 échantillons provenant de patients qui avaient besoin d'une exploration moléculaire large et parmi ces 18 patients, 15 avaient déjà bénéficié au préalable d'un test de la part de Foundation Medicine. Rapidement, un petit rappel sur le sample prep mais je ne vais pas m'attarder puisque Agilent va pouvoir commenter en plus en détail toute cette préparation avec Claude Rebel. À partir d'un seul échantillon incluant paraffine, un seul échantillon tumorale et après extraction, l'idée va être de faire un sample prep qui soit double à la fois pour l'ADN et pour l'ARN en utilisant les protocoles Agilent XTHS DNA et XTHS RNA et à l'issue de ces deux samples prep on va pouvoir rassembler toutes les librairies et séquencer toutes ces librairies sur un seul run de séquençage. On va séquencer ADN et ARN sur un seul run. Avec le design qui a été prévu pour cette analyse-là on peut passer jusqu'à 16 échantillons par run. Je voulais faire un petit focus sur l'extraction. Cette extraction est réalisée grâce à un matériel Covaris ce qui nous permet d'extraire à partir d'un seul échantillon et une seule série de copeaux incluant paraffines à la fois l'ARN et l'ADN. Et donc c'est cette méthode d'extraction-là qui nous a donné les meilleurs résultats et les meilleures qualités d'ADN avec notamment pour l'ARN des DV200 qui étaient supérieurs à 50%. Pour l'analyse bioinformatique c'est une double analyse qui a été réalisée d'une part par les bioinformaticiens du Centre François-Baclès avec un pipeline ADN et un pipeline ARN et l'analyse a été réalisée en parallèle par SecOne. Et donc maintenant ce qu'on va voir c'est quelques résultats préliminaires qui sont issus de ces analyses-là en s'attachant à certains échantillons en particulier puisque l'analyse globale des données est encore loin d'être terminée. Donc parmi les différents échantillons que nous avons pu séquencer avec ce nouveau panel nous avons séquencé un témoin qui est le témoin Horizon DX Structural Multiplex Références Standard qui va contenir 14 mutations ponctuelles et un DEL sur des gènes largement connus EGFR, BRAF, PI3-KINAS ou BRCA2 qui contient aussi deux amplifications de MET et MIC et deux fusions de ROS1 et RET. Et donc sur cet échantillon-là avec nos différents pipelines d'analyse 100% des événements attendus ont été identifiés concernant les mutations ponctuelles des allèves ratio qui allaient de 1,4% jusqu'à 16%. Donc sur les amplifications qui étaient attendues et qui ont pu être décrites on retrouve bien notre amplification de MIC à 8,5 copies qui correspond à ce qui était attendu et de même que l'amplification de MET ici représentée avec le visualisateur de Sec1. De la même façon pour ce qui concerne les fusions toutes les deux fusions ont été correctement décrites ainsi que leurs partenaires de fusion de même que le point de cassure et ici vous voyez la représentation du visualisateur de Sec1 aussi. Un des autres échantillons témoins que nous avons passé sur l'analyse est un échantillon Serraker, Serrasec, FFPE, N-Track Fusion. C'est un échantillon ARN qui contient 15 différents événements de fusion localisés sur N-Track 1, 2 ou 3 et donc nos pipelines d'analyse ont pu identifier correctement 100% des événements toujours avec le bon partenaire de fusion mais aussi le bon point de cassure décrit. Un deuxième échantillon témoin Serrasec qui a été utilisé Fusion RNMX qui lui contenait 16 événements de fusion différents mais sur différents gènes cette fois avec RET, ALK, ROS1, N-Track et d'autres encore et donc en fonction des pipelines d'analyse qui ont été utilisés entre 15 événements sur 16 et la totalité des événements ont pu être retrouvés avec à chaque fois les bons partenaires de fusion et les bons points de cassure quand les événements ont été retrouvés. On a pu aussi faire des comparaisons avec les échantillons qui avaient été analysés avec les tests Foundation Medicine donc on a pu réaliser une comparaison sur 15 patients. Foundation Medicine avait décrit et rendu dans le cadre de ces analyses-là plus de 242 mutations ponctuelles ou un d'elles ou variants de signification inconnues et donc par rapport à nous ce qu'on a retrouvé on a un peu plus de 93% de concordance un peu moins de 6% des variants rendus par Foundation One n'ont pas été décrits dans notre analyse puisque ce sont des régions génomiques qui ne sont pas couvertes par notre analyse et pour un échantillon Foundation Medicine qui a été rendu en échec notre analyse elle avait fonctionné et nous avions pu identifier 4 mutations d'intérêt avec notre analyse. Cette fois-ci si on s'attache au CNV aux variations du nombre de copies toujours en comparaison avec les tests Foundation Medicine cette fois-ci on a retrouvé 70% de concordance avec ce que Foundation Medicine avait rendu 14% des variants n'étaient pas vus par notre analyse puisque c'était sur des régions génomiques qui n'étaient pas couvertes par notre panel et enfin on avait 15% de discordance au niveau des analyses. Un autre exemple ici qui provient de deux échantillons de tumeurs mammaires décrits HER2 négatif ou positif par l'immunohistochie et donc ce qu'on voit c'est qu'avec les analyses bioinformatiques et avec ce panel on arrive à redécrire correctement l'amplification ou non d'HER2 décrite par l'immunohistochie et enfin on a commencé à essayer d'évaluer le TMB le Tumor Mutational Burden avec quatre échantillons SERASEC qui sont des contrôles de TMB avec une valeur de TMB cible qui est définie et donc en fonction de différents critères de filtre et de paramètres qu'on va appliquer à cette analyse là on va pouvoir aussi compter le nombre de mutations par mégabase sur nos échantillons et donc on a pu faire une comparaison avec SERASEC et on voit que globalement même sur un panel qui fait environ 500 gènes on arrive à réestimer une TMB de manière relativement efficace donc cette analyse elle est toujours en progrès elle est toujours en développement puisqu'il nous reste encore un certain nombre de choses à mettre en place notamment finaliser les analyses bioinformatiques et l'analyse des données notamment du côté de Baclès terminer l'implémentation de l'analyse des instabilités microsatellitaires et aussi mettre en place les signatures mutationnelles avec ici un exemple d'évaluation de la signature 3 donc focalisée sur la recombinaison homologue qui a été testée sur certains échantillons de notre analyse Etienne il faudrait se diriger vers la conclusion voilà c'est tout pour moi écoutez je vous remercie de votre attention merci donc bonjour je suis Claude Revelle je suis spécialiste de produits chez Agilent Technologies pour la gamme génomique je tenais tout d'abord à remercier Etienne pour la présentation de son excellent travail il me semble important de revenir sur l'importance en fait de cette collaboration tripartite qui est au cœur de la réussite de ce projet à savoir le centre François Baclès CECOAN et Agilent la communication entre chacune de ces entités et la mise en commun des ressources ont permis à bien de mener ce projet à savoir d'une part l'expertise clinique et biologique du centre François Baclès les solutions innovantes en bioinformatique de la part de CECOAN et tout le workflow wetlab pour la partie Agilent afin de répondre aux problématiques énoncées dans les différentes slides et présentations précédentes différents outils et process ont dû être améliorés et mis en place d'une part l'aspect bioinformatique qui a été mené par CECOAN avec tout l'environnement permettant de réaliser ces différentes analyses multiples mais aussi tout le cadre associé à l'implémentation d'une telle solution au sein du laboratoire de génétique comme l'assistant de priorisation des variants utilisant une intelligence artificielle l'intégration du LIMS ou toutes les étapes du QC et de validation de méthode par exemple du côté d'Agilent le travail s'est focalisé sur l'intégration de ce qu'on appelle un workflow parallèle pour l'ADN et l'ARN le développement d'une nouvelle chimie permettant d'utiliser les UMI et les UDI et enfin un nouveau mode de design des sondes cette nouvelle méthode de design et de production des sondes de capture s'articule autour de trois différentes avancées d'une part l'utilisation d'une intelligence artificielle pour la sélection des sondes de meilleure qualité via ce qu'on appelle un prop scoring d'une nouvelle méthode de production synthétisant les sondes en forward et en reverse afin de cibler les deux brins de l'ADN et enfin une dernière amélioration qui elle a été mise en place au niveau du process de clivage ces trois avancées amènent en termes de résultats une amélioration de l'uniformité et également une amélioration de la capture des régions complexes ce qui était un point très important pour la bonne conduite de ce projet pour ce qui est du wet lab et des kits de préparation de l'E-Boy une nouvelle chimie a donc été développée et se nomme XTHS2 elle comprend différents avantages nécessaires à la bonne conduite et à la réalisation de ce projet d'une part l'utilisation du DI donc des double indexages uniques la mise en place également de ce qu'on appelle le duplex moléculaire barcode des codes barres moléculaires afin de tailler les différents fragments de séquençage et enfin une amélioration des différentes étapes de conversion amenant à une très forte complexité de la librairie finale Les UDI permettent une meilleure traçabilité des échantillons et permettent également de corriger certains biais expérimentaux comme par exemple le phénomène d'index-hopping les codes barres moléculaires eux permettent de corriger les biais inhérents à la PCR mais surtout d'obtenir une sensibilité accrue pour aller détecter des variants de faible fréquence alléliques comme a pu le démontrer Étienne dans sa présentation précédente Ce protocole également une chose importante est compatible quel que soit le type d'échantillon que ce soit du congelé des biopsies liquides ou bien des échantillons inclus en paraffine et il permet de partir avec un range de concentration assez large allant de 10 à 200 nanobar Enfin il est très simple à implémenter et ne dure que 8h30 Un point était important également à développer dans le cadre de ce projet qui est le protocole au niveau de l'ARN Donc le protocole a par la suite été développé pour l'ARN avec les mêmes avantages que je vous ai décrits précédemment Seules les premières étapes vont différer à savoir la fragmentation qui est dans ce cadre-là chimique ainsi que les différentes étapes de RT qui se font en amont afin de générer la matrice d'ADN complémentaire Et par la suite il s'agit strictement du même protocole que l'ADN Nous obtenons donc avec l'utilisation de ce nouveau kit ce que l'on nomme un parallèle workflow ADN-ARN où les deux types d'échantillons extraits à partir d'un même bloc peuvent être poulés sur un séquenceur en même temps Donc voilà ce que je voulais montrer brièvement par rapport à toute la partie wetlab et développement des nouveaux kits et également du développement de nouvelles méthodologies de design et de production des sondes Maintenant je vais laisser la place à Nicolas pour le développement de la partie bioinformatique Merci Bonjour à tous Merci aux trois premiers intervenants J'ai l'honneur de pouvoir finaliser cette session débat déjeuner Il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc moi je vais essayer de me concentrer sur une toute petite partie de toute cette collaboration qui est tout de même intéressante mais avant tout j'aimerais rebondir sur ce que a dit Alain C'est vrai qu'on arrive à une croisée des chemins à une ère où on a de plus en plus de technologies et de plus en plus de data d'informations qui peuvent être accessibles au niveau du patient donc là on en a parlé tout le long de ces deux jours de la médecine personnalisée cette médecine de précision donc ça va changer je pense dans les années à venir ça commence déjà maintenant à la façon dont on va prendre en charge des patients avec on va plus s'intéresser à l'échelle de la maladie et à développer des protocoles et suivre le protocole pour savoir s'il va fonctionner ou pas fonctionner dans l'ère du temps mais on va plutôt essayer d'être proactif en prenant toute cette information et essayer d'orienter le bon protocole dès le départ pour la maladie du patient donc ça m'amène à cette slide qui justement je vais me concentrer sur la partie bioinformatique de cet aspect puisque c'est le coeur de métier de Sequan Sequan est une petite start-up montpellierienne qui a maintenant pendant trois ans on est à 35 personnes dont plus de 20 20-25 personnes qui sont spécialisées dans le médical la génétique la biologie la bioinformatique l'algorithmique le data science donc toute la partie je dirais technique de cet accès à cette information et la philosophie de Sequan dès le départ c'était de se dire comment on peut attaquer cette information de manière un peu plus structurée la bioinformatique parle à tout le monde il y a des standards il y a des guidelines des pipelines open source qui ont été développés par la communauté d'ailleurs je le remercie qui permet d'adresser 80% du spectre qui va être actionnable chez le patient et nous on a essayé d'aller plus loin en fait on a essayé de se poser des questions au delà des standards avec des petites parties de l'information comme on parlait je dirais des séquences ALU des MNV des arrangements VDJ qui parlent à très peu de personnes mais sur lesquelles chacune des équipes vont travailler des années avec 5-6 personnes et on sait que ça va avoir un impact de près ou de loin sur la vie de la tumeur du patient donc nous on a essayé de bien structurer les standards la partie bleue et d'attaquer cette partie verte donc ces informations qui vont avoir des spécificités algorithmiques bien à elles et des spécificités moléculaires et d'interprétation aussi et finalement ce qu'on appelle nous le concept de la long tail c'est à dire ces mécanismes qui vont toucher 1 pour 1000 peut-être même 1 pour 10 000 des cellules des patients qui sont atteints des cancers mis bout à bout fait qu'on élargit le spact d'informations qu'on pourrait actionner et finalement toute la difficulté dans ça c'est de se dire ok on peut avoir accès à beaucoup plus d'informations on arrive à les caractériser mais si on s'arrête là on a juste construit une usine à gaz qu'on n'arrive pas à exploiter donc l'idée qu'on s'est posée c'est ok bioinformatiquement dans la recherche c'est intéressant mais comment on arrive à mettre toute cette nouvelle connaissance en routine clinique c'est-à-dire donner accès aux biologistes généticiens experts de cette donnée et plus loin même accès aux cliniciens qui vont être je dirais les end users de cette médecine Alain l'a bien dit tout à l'heure c'est que cette information il faut de manière pédagogique la donner accès aux biologistes mais pas que aussi aux cliniciens qui puissent expliquer tout ce spectre eux-mêmes aux patients pour remettre le patient au coeur du sujet donc pour ce faire donc là j'ai pris un exemple de cette longue taille qui est l'étude des ARN de fusion pourquoi celui-ci parce que c'est quelque chose qui je pense dans l'audience qui est connu par la plupart des gens de l'audience on commence à s'attaquer à ce mécanisme biologique pour pouvoir donner des nouveaux diag au patient donc là il y a la partie bioinformatique donc il faut trouver les bons outils pour pouvoir identifier les bons mécanismes mais ensuite il va falloir mettre les outils visuels la notation la curation la mise à jour de cette curation je dirais en temps quasi réel on en a parlé un peu hier et tout ça dans une politique de routine diagnostique de qualité c'est à dire qu'il faut que le biologiste qui va signer un examen ait confiance en ça et confiance qu'on ne loupe pas d'événements et confiance que l'annotation qu'on lui met au bout de ces mécanismes ait du sens donc si je reviens à un autre aspect de cette long tail c'est que si on regarde tous ces mécanismes un par un et qu'on donne les bons outils aux biologistes pour les annoter et identifier les bons événements c'est une chose mais dans le cadre des cancers on a dit on est dans un spectre qui n'est plus monogénique mais plutôt multigénique qui en fonction du point d'entrée maladie on va devoir s'attaquer aux mutations driver passenger aux causes et aux conséquences d'un passway donc au bout d'un moment il va falloir mettre bout à bout intégrer toutes ces informations qui vont avoir des typologies différentes donc c'est ce qu'on parle de la plus connue c'est le le TMB qui est une signature en soi qui va mettre une série de mutations sur plusieurs gènes et qui va expliquer un caractéristique mais il y en a d'autres il y a plus de signatures il y a même mettre deux à deux deux types de mutations donc le fait de pouvoir structurer ça pour pouvoir agréger l'information en donnant des signatures caractéristiques est la chose sur laquelle on s'est concentré et finalement dans ce panel RCP donc de Baclès on a voulu se confronter à ce que faisait justement FMI au niveau des TMB donc ils avaient des examens ce qui était intéressant pour nous et puis FMI qui travaille sur un panel de 300 gènes et qui a appris de cette connaissance de savoir quelles étaient les mutations qui étaient récurrentes dans les patients qu'on n'avait pas intégrées dans un TMB versus les mutations qui sont très importantes pour le calcul de ce TMB et nous on a mis tous nos outils donc basés effectivement en partie sur l'IA pour se dire comment on arrive à extraire cette information des mutations qui pourraient être dites pathogènes et essentielles dans un mécanisme pour représenter une signature donc on ne va pas compter toutes les mutations qui vont sortir des pipelines mais les mutations les plus intéressantes et en faisant ça donc sur un premier prototype qui doit être encore stabilisé on avait 90 patients on arrive à avoir une corrélation quasiment parfaite avec ce que fournit FMI depuis je dirais quelques années pareil pour le MSI à une subtilie prête pour le MSI c'est qu'on avait très peu de contrôles positifs donc là pour pouvoir définir le seuil il nous manque encore de la data mais on voit que finalement les corrélations entre MSIH et MSS étaient sur les deux contrôles qu'on avait et étaient bonnes on a voulu pousser le concept un peu plus loin justement pour en fin de cause se rapprocher du clinicien on s'est dit si le biologiste a les bons outils pour pouvoir faire ce bon rapport maintenant il faut redescendre encore d'un niveau pour aller au niveau du patient finalement qu'on reprend l'ADN l'ARN du patient et si le patient refait un ADN tumorale ou qu'il refait un deuxième prélèvement on devra pouvoir agréger dans le temps de manière cinétique toutes ces informations du patient donc on a intégré une nouvelle vue visuelle dans ces quans qu'on appelle la vue patient qui permet d'intégrer toutes ces informations ADN ARN plus tous ces mécanismes algorithmiques de la long tail et avec une interprétation à deux niveaux c'est à dire en fonction des réglementations par exemple en France on a dit il y a quelques drogues qui pourraient être données à l'ATU ce qu'on appelle les régions hotspots donc très vite en première lecture même si on est dans un panel large qui va être important il faut qu'on puisse avoir une première lecture rapide sur un panel ciblé ce qu'on a fait c'est ça c'est qu'on a assemblé les premiers hotspots du panel du laboratoire et très rapidement avoir une première lecture est-ce qu'il y a des hotspots qui sont actionnables pour directement avoir une thérapie du patient et en fonction de ça quand c'est tout intégré ça c'est la deuxième brique qu'on enseigne à développer aujourd'hui c'est de se dire ok on a quelque chose qui va bien il y a la pharmacogénomique on en parlait il y a les drogues les drogues comment on va les associer dans quel dosage est-ce que l'essai clinique est accessible mais en France par rapport au laboratoire donc on va essayer d'agréger tout ça pas tout seul avec les bons partenaires de notre écosystème mais pour avoir une vue supplémentaire qui de cette fiche patient va donner les recommandations thérapeutiques liées à la génétique et on va le définir cet outil je dirais ce qu'on appelle nous l'interactive report donc un rapport intelligent qui va donner qui va connecter toute la connaissance entre le biologiste et les cliniciens pour pouvoir faire évoluer de manière dynamique le rapport du patient avec les bons outils visuels l'information qui va être accessible à un instant T si cette information évolue parce qu'il y a un nouvel essai clinique qui est arrivé qui est actionnable on va notifier et ça va directement être accessible depuis ce rapport donc on va faire vivre en fait ce rapport pour que le patient puisse en bénéficier puisse reprendre une consultation par l'oncologue donc dans les directions futures donc il y a ce rapport il y a finalement donc on l'a Claude d'Adilent et puis Étienne de Baclès on dit que finalement il y avait encore beaucoup de développement à faire niveau pipeline on s'était dit qu'il fallait intégrer les régions d'épissage qui vont être hyper importantes pour la tumeur bientôt fini améliorer cet aspect CNV en intégrant donc là on a un écrit on a vu qu'on avait une bonne corrélation sur les CNV sur les amplifications ça marche assez bien c'est assez facile mais en fonction du prélèvement FFPE de la tumeur sur les délétions c'est une affaire un petit peu plus compliquée ça va dépendre du pourcentage de cellules tumorales qu'on va avoir donc ça on va intégrer ça dans nos pipelines en intégrant cette nouvelle techno de double UMI pour pouvoir améliorer cet aspect délétion d'éléments de grande taille donc les thérapeutiques que je l'ai dit puis l'ADN tumorale circulant effectivement ça rentre dans la vie du patient en médecine personnalisée donc si je devrais conclure je me dis qu'on est dans une ère quand même assez magnifique où on peut avoir accès c'est à portée de main on sait qu'aujourd'hui le panel large RCP il n'est pas prescrit dans tous les barbours en routine diagnostique mais finalement on n'en est pas si loin et en même temps on en est très loin pourquoi on en est très loin parce que finalement on en a parlé de pédagogie cette information là elle fait peur elle est dense donc il faut trouver les bons outils pour concilier tout le monde pour intégrer l'expertise clinique biologique mais même le patient pour qu'il puisse avoir accès à ça facilement et pas très loin parce que justement technologiquement on est prêt en fait il y a au niveau plan la génomique devient par entière dans la médecine personnalisée je dirais que la médecine génomique est même la clé de voûte de la médecine personnalisée donc finalement je pense que dans quelques années j'espère en tout cas que cette présentation là sera un petit peu périmée et qu'on ira encore plus loin puisque finalement ce foundation je dirais qu'on est en train de créer soit le foundation accessible à tout le monde dans tout laboratoire pour tous les oncologues et pour tous les patients merci 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 merci